Bonjour à toutes et tous, bienvenue à Quai du Polar pour la web télé de Bipolar qui est retransmise en direct sur notre site internet et sur notre page Facebook. Nous sommes en compagnie de deux figures influentes du roman noir français, Jean-Bernard Pouy et Patrick Rénal, auteurs de Lord Gwyne Plain, paru en octobre dernier chez Albert Michel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes tous deux romanciers, vous avez tous deux été éditeurs et vous n'en êtes pas à votre premier roman à quatre mains. Est-ce que c'est toujours une expérience aussi agréable de bosser ensemble ? Oui, moi je ne pourrais pas me passer de faire de temps en temps un roman à quatre mains avec JB parce que ça renouvelle totalement le plaisir d'écrire. C'est une façon d'être ensemble de façon différente. L'exercice me plaît beaucoup. D'ailleurs j'en ai fait d'autres, j'en ai même fait avec Gérard Filoche. C'est l'exercice de l'écriture à quatre mains ? Je ne sais pas, ça me désangoisse moi, ça me libère par rapport à l'écriture souvent, de faire avec quelqu'un d'autre, de glisser dans la peau d'un autre. Ça me plaît bien. Alors se glisser dans la peau d'un autre, là vous faites Lord Gwyne Plain qui est une transposition du conte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. C'est la même histoire, c'est la même structure narrative. D'où vous est venue cette idée d'adapter un grand classique ? L'idée est venue, je me demandais comment il se faisait qu'un bouquin, après 150 ans ou presque 200 ans d'exercice, continue à être aussi célèbre et continue à être aussi connu. Dès qu'on parle de vengeance, tout le monde dit, ah oui, Monte Cristo. Et donc j'avais, j'ai eu l'envie et j'ai entraîné Jean-Bernard Pouille dans cette envie. Il va vous dire qu'il regrette maintenant. Et j'avais envie de voir si les motifs, les personnages, si tenaient toujours maintenant. C'est-à-dire qu'on pouvait inventer complètement un conte de Monte Cristo, la même histoire, mais qui se passe maintenant au 21e siècle. Voilà. C'était ça un petit peu le défi. Et puis ça serait resté qu'un défi si Elbin Michel ne nous avait pas fait confiance et ne nous avait pas dit d'accord, allez-y, on le prend de toute façon, on vous paye d'avance. Donc on s'est lancé. Et voilà, ça nous a pris un an. Je ne vous dirai pas si on est content ou pas. Vous disiez que Jean-Bernard allait peut-être regretter l'expérience. Vous regrettez l'expérience ? Est-ce que vous regrettez cette expérience de transposition ? Oui, oui. Parce que bon, ça fait 40 ans que je le connais et chaque année, de plus en plus difficile quand même. Non, non, mais on s'est connu même avant d'écrire. Lui, il venait de commencer. Moi, je n'avais jamais écrit. Donc on continue. Et ce qu'on cherche un peu, c'est de changer parce que chacun écrit ses bouquins avec des styles, des stylistiques, disons, très, très différentes. Alors là, il ne faut pas les connaître parce qu'on entraîne l'autre, on représente l'autre et tout. Donc il faut trouver un ton qui soit un peu médian. Et ça, c'est amusant. Pas tout le temps parce que ça prend la tête quand même. Parce que Renal est un dieu vivant du polar français. Il était éditeur, auteur, tout quoi. Donc c'est très, très difficile de le contrarier, de ne pas être d'accord avec lui. Tout ça. Donc c'est une expérience difficile, mais enrichissante. Ce garçon est idiot. Mais oui, ce que je voulais dire, c'est que chaque fois qu'on a fait ça, et on l'a fait un certain nombre de fois, nos fans respectifs, il y en a toujours un qui arrive par un salon du livre qui brandit le livre et dit ça y est, j'ai trouvé qui a écrit qui. Et il a marqué ce truc. Et chaque fois, chaque fois, chaque fois, il se plante. Et il y a même des fois où aucun de nous n'était capable de reconnaître ce qu'il a écrit tellement les deux styles, les deux écritures s'homogénisent. Vous avez donc du coup trouvé ce style médian. J'ai vu que vous commencez l'un écrit un chapitre, l'autre écrit l'autre chapitre. Après, vous vous relisez. Ou est-ce que vous avez une méthode ? Méthode différente chaque fois, pour chaque bouquin. Alors, quelles ont été les méthodes pour Lord Winplein ? Pour Lord Winplein, pour Monte Cristo, ben vas-y. Parce que l'on voulait suivre la fiction, enfin la ligne fictionnelle du roman de Dumas, parce que c'était le projet, en l'actualisant, en l'adaptant. Donc on a suivi, pour suivre, on prenait chapitre par chapitre. Donc, moi j'ai pris un père, lui il a pris les pères. Et puis après, une fois que c'était fini, on a arrangé des trucs, ça se mélange un peu. Mais sinon, c'est chapitre par chapitre. Après, s'être quand même, après être tombé d'accord sur la manière qu'on l'adaptait. Parce que c'est bon, sinon, si on attend que l'autre t'envoie un chapitre et le chapitre arrive et tu te dis, c'est quoi cette merde ? Non, il faut être d'accord un peu avant. Alors, ce qui vous attirait dans le conte de Monte Cristo, est-ce que c'était le personnage de Monte Cristo, donc le personnage de Lord Winplein ? Est-ce que c'était plutôt le thème de la vengeance ? Qu'est-ce qui vous a amené vers cette oeuvre, à part le fait que c'est un grand classique ? On ne savait pas très bien où en allait. C'est-à-dire qu'on l'avait lu l'un et l'autre, mais il y a très longtemps. On était, en fait, un petit peu comme tout le monde, on était attirés par la première partie, c'est-à-dire l'arrestation arbitraire, le château d'If, l'évasion, l'enrichissement et la vengeance terrible. Et on avait un peu mal estimé la deuxième partie, c'est-à-dire la partie où il revient à Paris et où il entreprend de se venger, qui est une partie beaucoup plus lente, avec des motifs un peu plus compliqués, comme dit Jibé, des filles qu'on oblige à se marier à 17 ans au XXIe siècle, c'est plutôt plus rare. Donc, sauf dans certains milieux. Alors que la première partie a été vraiment très facile à faire, on en a un peu bavé sur la deuxième partie. Et on a découvert que les gens qui aiment Montecristo aiment surtout la première partie, c'est-à-dire l'arrestation arbitraire, la détention au château d'If pendant 17 ans ou 18 ans, et l'évasion et la vengeance, le début de la vengeance. Alors, pour ceux qui n'auraient peut-être pas lu Montecristo ou qui n'auraient justement pas lu Lord Wimplein, qu'est-ce qui se passe dans Lord Wimplein ? Quelle est la résonance avec l'actualité ? La résonance avec l'actualité ? N'importe comment, on s'aperçoit, surtout dans la deuxième partie, on s'aperçoit que c'est un roman très politique. Très politique et très précis pour Dumas. C'est-à-dire que c'est la suite de l'hégémonie napoléonienne, c'est Louis-Philippe ou l'autre ? Les deux, Louis-Philippe, pilote. Donc c'est un moment qui précède vraiment la révolution industrielle, où les richesses se font, où l'argent arrive, où les banquiers sont... Ça n'a pas changé. Ils sont aussi pourris que maintenant. Donc en refaisant ça, on s'est aperçu qu'il y avait quand même une résonance avec maintenant très forte. Et on s'aperçoit que c'est pareil. C'est-à-dire que c'est les mêmes que maintenant qui essaient de s'enrichir de la même manière que maintenant. Ce qui changeait, c'est les mœurs. Effectivement, à l'époque, ils étaient très très branchés sur la fortune doit rester dans la famille ou dans le cercle restreint. Donc on mariait les filles, on achetait les notaires, on fait tout ça. Nous, bon, là maintenant, marier les filles, c'est un bordel. Donc là, c'est là où on a eu beaucoup plus de mal parce qu'il fallait faire quelque chose qui soit un peu plus actuel quand même. Mais on voulait quand même que ça reste Dumas. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas inventer des nouvelles choses. Il fallait poursuivre un peu la pensée de Dumas en essayant de la rendre actuelle. Ça a été facile parce que les filles font n'importe quoi maintenant. Donc pourquoi tu me regardes comme ça ? Donc on a joué là-dessus. C'est-à-dire que maintenant, les filles s'opposent à leur père peut-être ou à leur mère d'une façon un peu différente qu'à l'époque. Mais l'opposition reste. Alors on va passer à une deuxième petite pastille. Juste avant ça, rapidement, quel est votre prochain projet ensemble et quels sont vos projets respectifs ? Qu'est-ce qu'on peut vous le dire ? On a des projets mais maintenant, nous, on a écrit suffisamment de livres et on est depuis très longtemps dans le milieu qu'on ne veut pas le faire pour rien. Donc pour une fois, alors que généralement, on écrit nos bouquins comme ça, on avance et après on voit ce qu'ils deviennent. Mais là, on veut avoir l'assurance qu'un éditeur va y aller. Sinon, ce n'est pas la peine. Sinon, on écrit nos bouquins. Et donc, on en a un, deux projets, c'est on s'attaque à l'Odyssée. Ah oui, oui, carrément, l'Odyssée. Je crois que c'est une blague. Pas du tout, du tout, du tout. C'est pas du tout une blague. Après tout, l'Odyssée, c'est l'histoire d'un mec qui a été mercenaire pendant dix ans, qui veut rentrer chez lui parce que sa femme commence à trouver que le temps est long et qui essaye par tous les moyens de ne pas rentrer. En gros, c'est ça. Et comme les moyens en question sont des créatures de rêve absolument sublimes, ça ne prête pas à rentrer. Et puis finalement, ils décident, ils rentrent et tuent tout le monde et il est de nouveau chef de bande. Donc voilà, on va réécrire l'Odyssée. C'est les aventures d'Ulysse. Vos projets respectifs, individuellement ? Les projets respectifs ? Moi, je suis en train de finir un roman. Donc je suis au milieu, perdu au milieu d'un roman qui stagne un peu, qui est un roman qui se passe encore à Nice et qui est un roman un petit peu totalement désespéré sur l'état de la ville, de la France et du monde. C'est-à-dire que c'est un roman qui commence alors que le protagoniste a été mis en prison pour quelque chose qu'il n'a absolument pas commis. Et comme il ne peut pas s'en sortir, il décide de se faire sauter, de se suicider en se faisant sauter au milieu de ses ennemis. Je n'ai pas choisi encore quels ennemis. Et comme il n'a vraiment pas de bol, au moment où il appuie sur la bombe, elle ne marche pas. Donc rien ne marche dans ce monde. Bah oui, nous on écrit des romans noirs, donc les sujets sont légion, ne manquent pas. Et puis même, ils apparaissent tous les jours. Donc moi, il faut que j'en écrive deux parents. Mais c'est la retraite, vivement la retraite. Mais j'y suis, mais je ne la dis pas, la retraite. C'est chiant la retraite. Si on nous payait plus la retraite, on arrêterait d'encombrer les vitrines des libraires de livres. Moi, si je ne pouvais rien faire, je ne fais rien. Nous, on pousse et on milite pour le polar depuis plus de 30 ans. Quand on voit que ce qui se passe ici, on se dit qu'on a réussi. On a réussi. Alors, ce n'est pas toujours... Ici, c'est l'endroit le plus dément pour cette littérature. Mais on a quand même oeuvré, manœuvré et milité dans des moments beaucoup plus durs pour cette littérature. Et bon, à fond, on est content parce que d'une certaine manière, on a gagné. Alors, une minute. Crono en main. Trois bonnes raisons de lire Lord Gwynplaine. Une minute chacun ? Non, non. Trois bonnes raisons. Allez-y. Une, toi, vas-y. De lire Lord Gwynplaine. Ça évite de regarder des séries à la télévision. Voilà. Donc, éteignez la télé. Arrêtez avec le cinéma qui est un art mort, ou du moins moribond. Et retournez vers la littérature qui, en ce moment, frémit un peu. Donc, ça recommence. Elle était très, très en danger. Mais maintenant, c'est reparti. Et la littérature noire en particulier, parce que cette année, c'est la première fois depuis qu'il y a des comptes et tout, que le plus grand nombre de livres vendus en France sont des livres qui font partie du secteur du polar, disons. C'est tout ce que je dis, il a tout dit, il m'a tout pris la place. Une deuxième raison, une troisième raison ? La deuxième raison, mais elle ne va pas vous plaire, c'est éteignez la télé et décrochez-vous un peu des réseaux sociaux. Et la troisième raison ? Et la troisième raison, c'est parce que c'est vachement bien. Eh bien, parfait. On a tenu la minute, là, je pense. On a été court et concis. Dernière pastille qu'on va faire ensemble, il s'agit du lieu idéal. Le lieu idéal, c'est avoir avec vous... On va en poser juste une. Quel est, d'après vous, le lieu idéal pour commettre un crime ? Ah, mais alors, là, on va partir dans une discussion qui va durer une demi-heure. Le polar, ce n'est pas le crime. Je vous l'avais dit. On n'est pas des criminels. Le polar, ce n'est pas le crime. Ça concerne les romans policiers, le thriller, mais pas le roman noir. Le roman noir, il peut y avoir des crimes, mais il ne peut pas y en avoir. Donc, nous, on pratique le roman noir, qui est quand même un roman de critique sociale. Alors, c'est pas... C'est des crimes un peu différés et différents. Alors, c'est vrai qu'une usine qui ferme, c'est un crime. Voilà. Par exemple. Donc, à l'heure actuelle, le meilleur endroit pour commettre un crime, sauvage, autant que possible, c'est l'Elysée, par exemple. Je pense que c'est une très bonne conclusion. Nous arrivons à terme de cet entretien, mais l'entretien est déjà disponible en replay sur Facebook. Merci à tous ceux qui nous ont regardés derrière leur écran. Merci à ceux qui nous ont regardés à Quai du Polar. Et à bientôt sur nos réseaux. Merci à tous ceux qui nous ont regardés à Quai du Polar.